Influenceuse, tiktokeuse et chanteuse, Madame Cooper a été déterrée. L'infirmière qui lui avait donné l'injection qualifiée de mortelle a été arrêtée. Voilà Cooper qui est parti, j'ai reçu des notes de certains des membres de sa famille qu'on ne connaît pas avec qui elle était même mariée. D'autres dans sa famille vous disent qu'on ne connaît même pas qui était ce type. On le recherche encore. Un an après la disparition de Madame Cooper et la famille, l'affaire est grave. Chaises abonnées de la chaîne, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo et asseyez-vous confortablement car ce que je m'apprête à vous faire savoir dans cette vidéo va totalement vous choquer. Alors prenez une chaise, un verre d'eau et asseyez-vous confortablement et suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Bien avant d'aller au plus profond des choses, vous devez d'abord savoir que Madame Cooper est née le 13 avril 1993 à Douala. Pour continuer cette vidéo, nous disons que son âme repose en paix et que nous prier la compagnie. Pour continuer, si tu es Madame Cooper, si elle a été quelqu'un pour toi dans cette vie, like cette vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si vous vous rappelez très bien, ça fait de cela un an que Madame Cooper nous a quitté sur cette inconstance pénible. Son absence a sémé un grand vide dans nos cœurs. Elle a laissé le cœur de chacun de nous dans les chagrins. Pour l'hommage de Madame Cooper, nous avons décidé de vous éclaircir sur certains sujets que vous aimeriez savoir. Vous devez d'abord savoir que Madame Cooper, de son vrai nom, Stéphanie Massot, à la base était un titokur. Hé hé, à l'heure là, tu paies tes moyens, tu deviens faible parce que ça a touché le n'dun de l'air. Et quand ça touche le n'dun de l'air, maman, la joie de ça, la libération de cela. Hé hé ! Pour ceux qui ne le savent pas, Madame Cooper a commencé avec l'application TikTok. Bien après ses aventures sur TikTok, après avoir accueilli beaucoup de popularité, elle a décidé de se lancer dans sa carrière de musique, bien avant son décès, le 4 mars 2023 à Douala. Laissez-moi vous éclaircir sur ce sujet de Madame Cooper. L'arrivée de Madame Cooper sur la toile n'a pas été acceptée profondément dans le cœur de ses ennemis. Permettez-moi de le dire, la famille. Nombreux sont ceux qui sont contre ces postes, en traitant ces postes de vulgarité. Madame Cooper passe toujours son temps à conseiller les gens à s'intéresser aux couples. Si je veux être un peu précis sur mes propos, Madame Cooper s'intéresse beaucoup à aider les couples à évoluer, tout en passant par ces conseils qui font la une toujours sur la toile. Tout compte fait, tout ce que vous allez faire si c'est taire, vous serez toujours critiqué par les gens. Quel qu'en soit le projet que vous allez mettre en place, vous aurez toujours des ennemis. Est-ce que nous pouvons dire à quelque sorte, c'est la loi de la nature ? Tu dis, Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un tout petit peu de maïs ? J'écrase, tu écrases, et yamou, tu yamou. Et puis ça s'arrête là, tout le monde est content. Et aujourd'hui, j'interpelle les filles, ma boule, je ne sais pas, c'est qu'elles ont dans leur tête. Sur l'abon de la chaîne, mentionnez ceci dans l'espace commentaire. Assoyez-vous confortablement, car nous ne sommes pas arrivés au plus profond de l'affaire de la journée, la famille. Au moment que Madame Cooper était malade, il y avait des soupçons sur la toile que Madame Cooper souffrait du cancer du cerveau. Cette histoire du cancer du cerveau a pris de l'ampleur jusqu'au point où beaucoup veulent savoir si réellement Madame Cooper souffre du cancer du cerveau. Et beaucoup se demandent alors si Madame Cooper souffrait du cancer du cerveau, alors elle va présenter des symptômes qui vont prouver réellement que Madame Cooper souffrait du cancer du cerveau. Laissez-moi vous éclaircir un peu sur le sujet du cancer du cerveau. Le cancer du cerveau est encore appelé tumeur célibral. A quelque sorte, c'est une croissance énorme des cellules dans le cerveau. Leur cellule se multiplie d'une manière incontrôlée, formant une masse de tissu nommée tumeur. Les tumeurs du cerveau peuvent être bénignes. Vous devez noter également que les symptômes et les traitements dépendent des divers facteurs, y compris le type, la taille et l'emplacement de la tumeur. Vous avez à peu près quelques idées sur le cancer du cerveau. Je ne vais vraiment pas bien, Elisa. Je sens encore bizarre en fait. Mais si Madame Cooper souffrait vraiment du cancer du cerveau, référons-nous un peu sur les symptômes. Nous avons les maux de tête persistants, souvent plus graves les matins. La nausée ou vomissement sans raison apparente. Changement de vision, tels que vision floue ou double. Problème de mémoire ou concentration, sans oublier changement de personnalité ou d'humeur. Vous devez noter également qu'elle aurait présenté le problème d'équilibre ou de coordination. Voici à peu près le symptôme que Madame Cooper devrait nous présenter pour s'y rassurer vraiment qu'elle souffrait du cancer du cerveau. Dans ce propos, nous allons dire que le cancer du cerveau n'est pas la bienvenue. Ça ne peut pas être la source du problème. Avant de vous amener définitivement au moment du décès de Madame Cooper, vous devez d'abord savoir que le nom que Madame Cooper tient aujourd'hui n'est pas son vrai nom. Si vous avez bien suivi cette vidéo, au début, j'ai dit Madame Cooper a pour le nom Stéphanie Masso. Avant que ce nom ne soit donné à Stéphanie Masso, l'original, c'est-à-dire celui qui portait le nom Madame Cooper, travaillait à la télé. Du coup, Stéphanie Masso présentait des comportements de cette dame intégralement. C'est-à-dire la façon de parler, la façon de faire les gestes, son amour envers les gens. Stéphanie Masso présentait le même comportement. Tu ne veux pas aller regarder là-bas ? Je suis désolé, mais là... Eh bien, pourquoi ne pas lui donner le nom Madame Cooper ? Et celle-là, Stéphanie Masso a commencé par utiliser le nom Madame Cooper. Auparavant, elle n'avait pas utilisé Madame. Elle répondait sous le nom Cooper. Mais au fur et des temps qu'elle a commencé par grandir, elle a ajouté Madame. Donc, vous, je vois avec la vie un peu comme le damier, le pouce-pion, le mban et tout ça là. La corde, quand on se tait souvent comme ça que... Ha 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 ! Faites attention à ce genre de fille. Parce qu'elle peut te faire quelque chose au moment où tu t'attends le monde. Vous nous voulez quoi ? Vous nous voulez quoi ? La vie est juste, hein. En tout cas, ça n'est pas partie. C'est ce que vous devez connaître sur Stéphanie Masso à propos de son nom Madame Cooper. Beaucoup ont posé la question, pourquoi Madame Cooper a-t-il quitté la maison familiale pour aller résider avec son nouveau mari ? Proche, Madame Cooper qui a partagé avec nous sa joie de vivre et des conseils, laisse derrière elle une très grande famille, un époux et un fils. Nous allons vous éclaircir sur ce sujet. La maman de Madame Cooper essaie de la faire comprendre que les amis avec qui tu es en train de te coudouiller, tu dois faire extrêmement attention car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tellement que Madame Cooper aime se rattacher à ses amis, aime donner des conseils aux gens, aime toujours prendre tout le monde dans le bon sens. Ne pensez pas que celui avec qui tu manges dans les mêmes assiettes tous les jours peut te poignarder dans le dos, à tout moment et n'importe où. C'est le cas de Madame Cooper aujourd'hui. Laissez-nous vous faire savoir que Madame Cooper a eu son bac. Après le bac de Madame Cooper, elle a décidé de s'aventurer encore dans ses études tout en s'inscrivant dans une école nommée ISMA. Après plusieurs aventures, Madame Cooper a trouvé un travail dès qu'elle a fini d'obtenir son BTS. Elle se lançait ensuite dans ce boulot mais le salaire était totalement maigre, elle n'était pas payée à sa juste valeur. De ce côté, Madame Cooper a décidé immédiatement d'arrêter ce boulot et c'est en ce moment que l'application TikTok faisait la hune sur la toile. Alors Madame Cooper a décidé de télécharger l'application TikTok. Elle n'avait pas d'inspiration, elle ne savait pas quoi faire. Alors elle imitait Madame Valérie, c'est-à-dire elle faisait des playbacks sur les voix de Madame Valérie. Et automatiquement, ceci a commencé par apprendre. Madame Valérie était la source d'inspiration pour Madame Cooper. Jusqu'au point où Madame Cooper a décidé maintenant de commencer par donner des conseils aux jeunes, d'intervenir dans les couples qui ont des problèmes, ainsi de pouvoir tailler sa place dans la société sur le sens de devenir coach. Alors, le succès de Madame Cooper l'a permis en ce moment de totaliser plus de 700 000 abonnés sur TikTok. Elle n'avait pas que des réseaux sociaux, elle avait sa vie réelle, elle avait ses activités, elle avait ses business. Et donc TikTok, Facebook, ou même je ne sais pas trop où elle était encore, n'était là que pour apporter un petit surplus. Peut-être que la soeur de Madame Cooper pourra gagner un peu quelque chose avec cette page et peut-être souvenir aux besoins de son fils. Parce que n'oublions pas que Madame Cooper a laissé un enfant. Et donc vous connaissez tout ce que cela implique. 400 000 abonnés sur Facebook et 96 000 abonnés sur Instagram. Au Cameroun, en ce moment, Madame Cooper faisait la une. Elle était à la tête des personnes qui étaient suivies d'un million de personnes. Ceci a commencé par susciter des jalousies mal placées pour Madame Cooper. Jusqu'au point où un dimanche, Madame Cooper a été invitée par ses amis pour aller prendre du poisson brisé. C'est là le début de l'histoire, Madame Cooper n'en savait pas que le jour et l'heure étaient comptés pour elle. Tout compte fait, la sortie a été validée, elle a commencé par manger avec ses amis, ils ont bu. Et c'est au retour que Madame Cooper a commencé par sentir des malaises, des maux de ventre. Immédiatement, Madame Cooper a été transportée à l'hôpital pourvu de pouvoir la soigner. Elle a immédiatement alerté ses abonnés pour les faire comprendre qu'en ce moment, elle ne va pas du tout bien. Je ne vais vraiment pas bien les amis. Je le sens encore bizarre en fait. Dans vous, je vois la vie un peu comme le damien, le pouce-pion, le mban et tout ça là. Tous les jours plus tard, on nous a l'air que notre Madame Cooper n'est plus de notre. Ceci a beaucoup bouleversé la toile. Les Camerounais étaient tellement désespérés. Tout le monde était choqué. Mais la vie est tellement courte et la vie est tellement souvent injuste. Que souvent, tu ne sais même plus quoi dire. Ce sont des pecsons de joie qui partent toujours vite. Ce sont les bonnes pecsons qui vont toujours vite. Et les mauvaises pecsons sont consulatées. Le cœur de tout le monde était dans le chagrin. Si vous abonnez la chaîne, voici à peu près l'histoire que vous devez noter sur Madame Cooper. Après son départ, beaucoup ont fait des gestes. A l'instar de Monsieur Makosso qui a donné 500 000 francs CFA. La coqueuse des diamants qui a également fait des gestes d'un million de francs CFA. Madame Cooper, qui est ton âme, repose en paix. Si tu es fan de Madame Cooper, ne passe jamais sans laisser un message dans l'espace commentaire de cette vidéo. Tout en t'abonnant et en likant cette vidéo. Chers abonnés de la chaîne, c'est ici que nous amènons vers la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous ? Nous vous espérons impatients. Nous vous rassurons que nous serons toujours accro aux informations 24 sur 24. Alors, prenez soin de vous et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo de la famille. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.